Je dois m'arrêter en A, B. Alors, on peut voir qu'on a un feu rouge. Donc, on oublie le panneau, c'était le passage. On prendra en compte que si le feu ne fonctionne pas. Donc là, on l'oublie. Donc, on a un feu rouge avec la ligne d'effet du feu qui est ce niveau-là. Là, elle est pointillée. Ça veut dire qu'on doit s'arrêter à cette hauteur-là si on veut respecter le feu. Ça, c'est pour ne pas être trop avancé dans l'intercession. Au cas où il y a un poids lourd qui arrive et qui prenne de la place pour tourner, il pourra tourner et revenir dans sa voie sans qu'on le gêne. Après, on a un panneau qui nous dit interdit de s'arrêter et stationner. Alors, je vous rappelle qu'un arrêt, c'est pour descendre un passager ou pour prendre un passager ou alors sortir ou mettre des bagages dans notre véhicule. Donc là, si on s'arrête au feu rouge, ce n'est pas considéré comme un arrêt parce que je ne descends pas un passager, par exemple. Donc, je peux m'arrêter, moi, au niveau du feu sans aucun problème. Donc, je ne m'arrête pas au niveau du A à cause du panneau, mais je vais m'arrêter au niveau du B parce que le feu est rouge et que ma ligne d'effet est ici. Donc, ça sera réponse B. Cette signalisation m'interdit le stationnement. Vrai réponse A, faux réponse B. Alors, quand il n'y a qu'un trait rouge, ça veut dire stationnement interdit, mais arrêt autorisé. Mais on a un panneau qui nous dit que c'est pour les transports de marchandises. Et nous, si on ne nous dit rien de particulier, on est un véhicule léger de tourisme. Donc, cette signalisation ne m'interdit pas de stationner puisque ça ne me concerne pas. Donc, réponse B. Pour stationner ici, j'effectue un rangement en bataille. Oui, réponse A. Non, réponse B. Créneau. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, là, c'est un rangement en créneau. Un rangement en bataille, c'est perpendiculaire à la route, comme ici. Donc, c'était réponse B et C. Les véhicules venant d'en face ont aussi le feu vert. Vrai réponse A, faux réponse B. Alors, on peut voir que là, c'est un rappel de feu de ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, quand la croix est rouge, ça veut dire que leur feu est rouge. Donc, ils n'ont pas le feu vert. Réponse B. Je désire tourner à gauche. Le marquage au sol me l'autorise. Oui, réponse A. Non, réponse B. On regarde toujours la signalisation qui est de notre côté. Quand c'est de l'autre côté, c'est pour ceux d'en face. Notre côté, on a une ligne continue ici, et puis là. Mais entre les deux, on a des pointillés. Ça, ça veut dire qu'on a le droit de la traverser pour tourner, justement, par exemple, à gauche. Donc, je peux tourner à gauche. C'était réponse A. Dans cette situation, ce véhicule bénéficie de la priorité de passage, réponse A, d'une facilité de passage seulement, réponse B. Donc, on a entendu la sirène à deux tons. Quand c'est deux tons, c'est un véhicule qui est prioritaire. Quand c'est trois tons, c'est une ambulance qui n'est pas prioritaire. On doit lui faciliter le passage. Comme elle veut tourner, moi, je vais donc lui laisser la priorité de passage. Évidemment, elle a le droit de le faire à condition qu'elle ne mette en danger personne. Mais je l'ai vu au loin, je l'ai entendu au loin. C'est à moi d'anticiper et de pouvoir la laisser passer. En plus, je ne me mets pas en danger par rapport à derrière, puisque les véhicules sont assez loin. Donc, ce véhicule-là bénéficie de la priorité de passage, puisqu'il y a deux tons. Donc, c'était réponse A. Ce panneau m'annonce une priorité ponctuelle. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau priorité ponctuelle, c'est ce panneau-là. Ça veut dire qu'on est prioritaire, on bénéficie de la priorité de passage uniquement à la prochaine intersection. La suivante, on ne sait pas ce qui se passera. Là, ce panneau-là veut dire route à caractère prioritaire. Ça veut dire que sur toute cette route-là, je suis prioritaire. Qu'il y ait une intersection dans 100 mètres, une autre dans 200 mètres, et puis une autre dans 500 mètres. Toutes ces intersections-là, je serai prioritaire. Jusqu'à ce que je rencontre le panneau fin de route à caractère prioritaire. Donc, c'est ce panneau-là qui est barré. C'est donc pas une priorité ponctuelle, mais toute la route qui est prioritaire. Donc, c'était réponse B. Je peux dépasser ce cycliste ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il y a deux grandes raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas dépasser ce cycliste. Est-ce que vous les avez vus ? La première, vous avez un véhicule, là, vous voyez, elle a les feux stop qui sont allumés. Donc, le conducteur a le pied sur la pédale de frein, mais il va peut-être lâcher le frein dans quelques secondes, au moment où on sera à ce niveau-là. Et on peut voir qu'il a les feux de recul d'allumés. Donc, là, les deux feux blancs, ce sont les feux de recul. Ça veut dire qu'il a enclenché la marche arrière. Donc, il est fort possible qu'il se mette à reculer d'un instant à l'autre. En plus de ça, je n'ai pas beaucoup de largeur pour me dépasser. Ensuite, il y a aussi une autre chose. C'est que, là, vous avez vu, il y a une portière qui est ouverte. Donc, le cycliste va forcément faire un écart à cause de la portière qui est ouverte. Donc, pour toutes ces raisons-là, un problème d'espace latéral pour faire les 1 mètre de largeur, ça va être très compliqué. Un véhicule qui risque de reculer. La portière qui s'ouvre, donc, lui risque de faire un écart à cause des véhicules en stationnement. Pour toutes ces raisons-là, je ne peux pas dépasser. Donc, c'était réponse B. J'ai enclenché la position neutre sur mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, là, c'est la position parking. Ça, c'est pour reculer. C'est la position neutre. Et là, c'est le D comme départ ou démarrer. Donc, c'est pour avancer. Donc, moi, N, je suis bien en position neutre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vitesse. Donc, c'était réponse A. Ce panneau interdit dans 1 600 mètres la circulation aux véhicules transportants. Des matières explosives. Réponse A. Des matières dangereuses. Réponse B. Des matières polluantes. Réponse C. Réponse C. Alors, il ne faut pas confondre ces trois panneaux-là. Celui-ci, ça interdit la circulation aux matières explosives. Celui-ci interdit la circulation aux matières polluantes. Et donc, celui-ci aux matières dangereuses. Donc, c'était réponse B. Un airbag se déclenche automatiquement en cas de choc violent. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Alors, un airbag. C'est aussi appelé coussin gonflable. C'est un amortisseur de choc. Donc, il se déclenche automatiquement et même quasiment instantanément en cas de choc violent. Mais c'est automatique. Sur les voitures récentes, il est courant d'en trouver plusieurs. Au niveau du volant, au niveau du passager. Donc, au volant comme ici. Au niveau du passager. Et si on observe bien aussi, il peut y en avoir en latéral, sur le côté. Mais ça se déclenche automatiquement. Et petite précision, c'est important de mettre aussi votre ceinture. Ce n'est pas l'airbag qui va vous empêcher d'être projeté. Donc, réponse A. Une conduite souple réduit. La consommation de carburant. Réponse A. La tension du conducteur. Réponse B. Les nuisances sonores. Réponse C. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une conduite souple ? Une conduite souple, c'est ne pas trop accélérer, ne pas freiner brutalement. Donc, c'est plutôt avoir des changements d'allure qui sont plus doux. Donc, le fait de moins accélérer, d'accélérer moins fort, de monter moins dans les tours, évidemment, on consommera moins de carburant. Une conduite souple, ça demande malgré tout quand même de l'attention pour le conducteur. Parce qu'il doit anticiper plus ce qui se passe. Parce qu'il ne va pas accélérer s'il voit que, au loin, il y a un danger qui risque d'arriver. Ou s'il voit que le feu risque de passer orange. D'accord ? Donc, il va analyser un peu plus la situation. Pareil, il freinera moins fort parce qu'il aura anticipé plus. Donc, ça lui demande plus d'attention. Par contre, ça provoque moins de nuisances non-hors, en effet. Puisqu'on accélère moins fort, donc le moteur fait moins de bruit. Chaque année, les accidents mortels dus à des conducteurs en état d'ébriété font environ 500 victimes, réponse A 1000 victimes, réponse B 1500 victimes, réponse C 2000 victimes, réponse D Alors ça, c'est à apprendre par cœur. Il faut savoir que l'alcool, c'est à peu près, tous les ans, c'est à peu près 30% des accidents. Ça, je vous conseille de le noter, si vous ne le savez pas trop. 30% des accidents, et donc ça fait à peu près tous les ans, 1000 victimes, 1000 décès. Donc là, c'était réponse B Dans cette rue, j'ai le droit de rouler en feu de position uniquement, réponse A En feu de croisement, réponse B En feu de route, réponse C Alors, on constate qu'on rentre en agglomération, on le voit avec le panneau d'entrée d'agglomération. Donc, en agglomération, il va falloir regarder s'il y a de l'éclairage ou pas. Alors, la règle, c'est en feu de position, on a le droit de les mettre seulement en agglomération éclairée. Est-ce que là, on voit de l'éclairage ? Non, pas du tout. Donc, je ne peux pas mettre mes feux de position uniquement, ce n'est pas possible. Ensuite, les feux de croisement, ça sera si on ne peut pas mettre les feux de route. Alors, la règle pour les feux de route, c'est qu'il ne faut qu'on soit en agglomération ou hors agglomération. Ça peut importe. Ce qu'on va regarder, le critère de sélection, c'est l'éclairage. Donc, s'il n'y a pas d'éclairage, de lampadaire allumée, évidemment qu'il n'y ait personne en face, hein. Mais s'il n'y a pas de lampadaire allumée, dans ce cas-là, je dois, et j'insiste bien sur le je dois, je dois mettre mes feux de route, c'est-à-dire que là, je n'ai pas le choix. Je suis obligée de mettre mes feux de route. Donc, les feux de croisement, ce n'est pas possible non plus. Ce qui fait que c'est réponse C. Avant de conduire mon véhicule, je dois obligatoirement avoir un triangle de présignalisation, réponse A. Au moins, un gilet rétro-réfléchissant, réponse B. Un gilet rétro-réfléchissant par personne, réponse C. Une boîte d'ampoules, réponse D. Donc, les accessoires obligatoires, ça c'est à savoir par cœur aussi, donc si vous avez fait une erreur, vous faites une petite fiche. C'est un triangle de présignalisation, obligatoire à avoir dans la voiture, et un gilet haute visibilité. Il faut, le minimum, c'est d'en avoir pour le conducteur, et il doit être à portée du conducteur. D'accord ? La boîte d'ampoules, elle n'est pas obligatoire. Même si vous avez une ampoule qui est défectueuse, c'est-à-dire qui ne fonctionne plus, le conducteur, lui, a l'obligation de remplacer, d'accord, pour continuer à circuler. Mais, c'est bizarre, vous avez l'obligation de la remplacer, mais vous n'avez pas l'obligation d'avoir une boîte d'ampoules dans votre voiture. Là, c'est toujours la petite chose qui est un petit peu bizarre. Voilà. Le gilet réfléchissant, en France, il n'y en a besoin que de un, obligatoirement. Mais je vous conseille d'en avoir plusieurs. Attention, dans d'autres pays d'Europe, des fois, il en faut un par passager. Donc, faites attention à ça. Ou des fois, il en faut deux. Ça dépend des pays. Donc, là-dessus, il faut vous renseigner si vous allez à l'étranger. Par contre, en France, là, c'était le triangle, réponse A, et le gilet, réponse B. Donc, A et B. Je peux dépasser ce cycliste en franchissant la ligne continue. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Alors, là, dans cette question, on nous demande si je peux dépasser ce cycliste en franchissant la ligne continue. Alors, il faut bien faire la distinction entre franchissement et chevauchement. Alors, quelle est la différence entre le franchissement et le chevauchement ? Si je vous dessine une ligne continue, le chevauchement, c'est quand vous vous mettez à cheval. C'est-à-dire que là, vous avez votre voiture qui est une partie sur le côté gauche et une partie sur le côté droit. Donc, vous n'avez pas toutes les roues qui sont de l'autre côté. Ça, c'est le chevauchement. Le franchissement, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous changez complètement de voie et que vous vous retrouvez carrément de l'autre côté de la voie de la ligne continue. Donc, là, vous vous retrouvez de l'autre côté. Donc, ça, c'est le chevauchement. Vous êtes à cheval et là, vous avez carrément franchi. Ça, c'est le franchissement. Alors, la réglementation depuis ces dernières années nous autorise à chevaucher une ligne continue pour dépasser un cycliste pour pouvoir respecter l'intervalle minimum de sécurité. Mais, ça ne nous interdit pas le franchissement. On a seulement le droit de chevaucher une ligne continue. Là, on aurait pu chevaucher parce que toutes les conditions étaient réunies. Il n'y avait personne qui arrivait en face. On avait l'espace nécessaire pour se rabattre ensuite. Donc, c'était possible de chevaucher. Mais, on n'a pas le droit de franchir. Donc, est-ce que je peux dépasser ce cycliste en franchissant la ligne continue ? C'est non. Réponse B. J'allume les feux de détresse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Lorsqu'il y a un bouchon comme celui-ci, on allume les feux de détresse pour prévenir ceux de derrière qu'on circule soit allure lente, soit qu'on est arrêté. Comme ça, celui de derrière peut adapter son allure et éviter de nous rentrer dedans. Là, ce n'est pas le cas. Vous avez vu, il y a plein de véhicules déjà qui nous serrent derrière. Et le bouchon, il continue derrière aussi. Donc, mes feux de détresse ne sont plus utiles puisqu'ils sont déjà au courant. Ils ont déjà adapté leur allure. Donc là, est-ce que j'allume les feux de détresse ? Non. Réponse B. Je les mets que si je suis le dernier de la file. Sur une autoroute à trois voies, l'interdiction au poids lourd de circuler sur la voie la plus à gauche permet de fluidifier le trafic. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, en effet, ça permet de fluidifier le trafic. Pourquoi ? Parce que si la voie de gauche, c'est pour les véhicules qui vont un peu plus vite. Si les poids lourds utilisent la voie la plus à gauche, en règle générale, ils roulent moins vite. Donc, ils vont provoquer un ralentissement et donc un risque d'accident. Donc, ce n'est pas uniquement pour fluidifier le trafic, mais c'est pour aussi éviter les risques d'accident. Donc là, c'était réponse A. La somnolence au volant peut être due Alors, qu'est-ce qui peut provoquer la somnolence au volant ? En effet, il y a le manque de sommeil, je pense que vous en doutiez. Il peut y avoir la prise de certains médicaments aussi. L'absence de pause sur un long trajet aussi. Vous savez qu'il est conseillé quand même de se reposer au moins toutes les deux heures. Une discussion avec un passager ? Non, au contraire, ça maintient un peu plus éveillé. D'accord ? Donc là, c'était réponse A, B et C. L'aide au freinage d'urgence, AFU, est un système qui Alerte le conducteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aide le conducteur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, qu'est-ce que c'est que l'AFU ? C'est l'aide au freinage d'urgence. Attention, parce que des fois, vous n'aurez que AFU décrit. D'accord ? Donc, aide au freinage d'urgence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je freine fort, par exemple, très fort, l'AFU va se déclencher. Il estime que c'est un freinage d'urgence. Donc, lui, il va faire un freinage optimum. Qu'est-ce que ça veut dire, freinage optimum ? Ça veut dire le meilleur de tous les freinages. Pourquoi ? Parce que soit vous allez vous freiner trop fort et bloquer les roues. Donc, s'il y a l'ABS, tant mieux. Voilà. Ou alors, vous n'oserez pas trop freiner. Souvent, c'est ce qui se passe. Et du coup, le freinage, il n'est pas si efficace que ça. Ok ? Donc, ça permet de freiner au maximum, mais c'est toujours couplé avec l'ABS. Je vous le précise, parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus aussi. L'AFU est toujours couplé à l'ABS pour éviter le blocage des roues. Donc, ça freine au maximum, mais ça ne bloquera pas les roues, parce qu'il y a l'ABS aussi avec. Voilà. Donc, ce n'est pas fait pour alerter le conducteur. C'est fait pour l'aider dans son freinage. Donc là, c'est réponse B et C. En cas de pic de pollution, la limitation de vitesse peut être abaissée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, en cas de pic de pollution, oui, on va baisser les vitesses. Vous avez vu, il y en a plusieurs dans l'année, et malheureusement, je pense qu'à cause du réchauffement climatique, on va être de plus en plus sensible aux pics de pollution, à cause des chaleurs aussi. Et donc, il va falloir réduire notre vitesse à ces moments-là. Donc, oui, c'était réponse A. Oui. Sur une voiture neuve, l'étiquette énergie indique Le niveau de rejet de CO2 Vrai, réponse A Faux, réponse B La consommation mixte Vrai, réponse C Faux, réponse D La consommation mixte Après avoir consommé 5 verres d'alcool avant de partir Je m'auto-évalue par un éthylotest Réponse A Je bois de l'eau en grande quantité Réponse B Je bois du café en grande quantité Réponse C Si vous buvez de l'eau ou du café en grande quantité, ça ne va pas détruire du tout l'alcool C'est le foie qui va l'éliminer et il lui faut plusieurs heures Donc ici, on s'auto-évalue par un éthylotest C'est la seule solution Donc, c'était réponse A Je circule dans la bonne voie Oui, réponse A Non, réponse B Alors, on va déjà regarder si on a une interdition de circuler dans cette voie-là Pour savoir si on circule dans la bonne voie Ici, vous avez un panneau d'interdition de stationner Donc là, ça ne nous concerne pas puisqu'on circule Ensuite, là, vous avez des zébras jaunes Les zébras jaunes, ça veut dire qu'il y a un arrêt de bus à ce niveau-là J'ai le droit de circuler dessus Là, je n'ai pas le droit de m'arrêter et stationner dessus Ensuite, est-ce que j'aurais pu prendre la voie de gauche ? Eh bien, la règle dit qu'en marche normale Je dois rouler sur la voie la plus à droite Donc ici, je suis bien dans la bonne voie Donc, c'était réponse A Une bonne vue permet de circuler la nuit sans être gênée Oui, réponse A Non, réponse B La nuit, on voit moins bien de loin Ça s'appelle la myopie nocturne Alors là, on n'est pas tous égaux par rapport à ça Certains en souffrent plus que d'autres Donc là, c'était Est-ce qu'une bonne vue permet de circuler la nuit sans être gênée ? Non, on est forcément un peu gênée Donc c'est réponse B En utilisant le GPS, il est possible De réduire la distance parcourue Oui, réponse A Non, réponse B De réduire le temps de parcours Oui, réponse C Non, réponse D Alors, le GPS, il nous permet de faire plein de choses Il nous permet de choisir le trajet le plus rapide Il nous permet aussi de choisir le trajet le plus économé Mais il nous permet aussi de choisir le trajet le plus court Ce que je ne vous conseille pas forcément dans la réalité Parce qu'il est possible qu'il vous fasse passer par des toutes petites routes Et vous allez augmenter votre temps Si vous choisissez la distance la plus courte Est-ce qu'il permet de réduire le temps de parcours ? Alors, oui aussi Surtout quand il y a le trafic info Qui là, vous dit qu'il y a des bouchons ou un accident Et pour éviter de rester bloqué pendant plusieurs minutes Voire des heures des fois même Il va vous proposer un autre trajet Qui sera plus court en temps Et donc là, vous allez vraiment apprécier ça Donc là, c'était réponse A et C Je suis prioritaire Oui, réponse A Non, réponse B Je passe Oui, réponse C Non, réponse D Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez vu, on était à un feu vert Je vais vous la remettre On est, hop, le feu passe vert Donc lui aussi est au vert Donc on va commencer à avancer Moi, je continue tout droit dans ma voie Et lui traverse l'axe Et vous avez vu, il s'est mis à accélérer Et il arrive rapidement Alors, est-ce que je suis prioritaire ? Eh bien, oui, puisque moi j'ai le feu vert Et que je continue tout droit Puisqu'on ne me dit rien C'est que je continue tout droit Dans le code de la route Ou le jour où vous passez votre examen Si on ne vous dit rien C'est que vous continuez tout droit Ou la route principale Donc, moi je vais tout droit Je suis donc prioritaire Lui, quand il va tourner Je viens de sa droite Donc il doit me laisser passer Il est en train de traverser ma voie Donc il n'est pas prioritaire Donc, est-ce que je suis prioritaire ? Oui, réponse A Est-ce que je passe ? Eh bien là, on vient de voir Qu'il est arrivé comme une brute Comme une balle à l'intersection A mon avis, il a l'intention De nous passer devant On ne sait pas, en fait, finalement Donc, vu la vitesse qu'il a S'il a besoin de s'arrêter Il va finir par s'arrêter Au milieu de l'intersection Alors que moi, je roule bien plus lentement Donc, par sécurité Ce n'est pas parce que je suis prioritaire Que je dois forcer le passage Au risque d'avoir un accident Donc là, je vais être raisonnable Et je vais le laisser passer Parce que sinon, on va arriver à l'accident Donc là, c'était réponse A Et D Je dois mettre le clignotin Oui, réponse A Non, réponse B On peut voir qu'on a un virage Avec pas d'éclairage Donc, quasiment pas de visibilité On a un piéton qui est sur le bord de la route Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il va falloir que je m'écarte Derrière moi, on voit un véhicule Qui me suit de près Moi, comme je suis devant la voiture Qui me suit là Je vais cacher la visibilité sur le piéton Donc, celui de derrière A mon avis, il ne peut pas voir le piéton Qui est en train de circuler là Sur le bord de la route Donc, c'est bien de mettre un clignotant Pour prévenir qu'il y a un obstacle Et que je vais m'écarter Ensuite, je n'ai pas des masses de visibilité en face Pour l'instant, je ne vois pas de phare Je ne vois pas de véhicule Mais je vais quand même mettre aussi mon clignotant Comme ça, si un véhicule arrive en face Il sait que je suis en train de m'écarter Ou que je termine un dépassement Et donc, fera beaucoup plus attention aussi Donc, dans tous les cas ici Je dois mettre un clignotant Donc, en fait, en résumé Je mets un clignotant à gauche Si je dois tourner Si je dois dépasser Ou si je dois m'écarter Donc, réponse A Je cède le passage à droite Oui, réponse A Non, réponse B Qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir ici qu'il y a une camionnette Qui est sur le bord droit On a du mal à voir s'il y a un conducteur dedans Et puis, on voit que là L'herbe s'arrête Mais il n'y a pas de balise d'intercession Il n'y a pas non plus de route réellement Donc, en fait, là, c'est une sortie C'est une sortie privée C'est un chemin de terre Donc, la route n'est pas goudronnée Et il n'y a pas les fameuses balises d'intersection Qui sont comme ici, d'accord ? Donc, ce n'est pas considéré comme une route Ce qui fait que cette camionnette-là N'est pas prioritaire Donc, c'était réponse B Je démarre Oui, réponse A Non, réponse B Pour savoir si on démarre On observe là le tableau de bord Et on voit tout de suite le voyant rouge là Qui nous informe Qu'il y a quelqu'un Qui n'a pas mis sa ceinture de sécurité Donc, je ne peux pas démarrer Avant que ce voyant soit éteint C'est-à-dire que tout le monde A mis ses ceintures de sécurité Réponse B Je peux me placer dans la voie pour véhicule lent Oui, si je roule à 80 km heure Réponse A Oui, si je roule à 60 km heure Réponse B Non, elle est réservée au poids lourd Réponse C Donc, on reconnaît bien la voie pour véhicule lent En plus du panneau On a le marquage au sol Là, une délimitation unique discontinue Large Assez resserrée, vous voyez Donc, ça signifie bien que c'est une voie pour véhicule lent La réglementation pour la voie pour véhicule lent C'est que c'est autorisé pour tout type de véhicule C'est pas uniquement les poids lourds Tout type de véhicule Évidemment autorisé à aller sur l'autoroute Puisque là, nous sommes sur l'autoroute Qui ne dépasse pas maximum les 60 km heure Ça, c'est à retenir absolument par cœur Les 60 km heure maximum Donc, 60 c'est bon hein 61 c'est plus bon Vous devez changer de voie Donc, 50, 55 km heure 60 km heure c'est possible Après, vous êtes en dehors Donc, est-ce que je peux me placer dans la voie de véhicule lent ? Oui, si je roule à 80 km heure Eh bien non, est-ce que je dépasse les 60 ? Si je roule à 60 km heure C'est la vitesse maximum autorisée Dans la voie pour véhicule lent Non, elle est réservée aux poids lourds Ben non, je vous ai dit tout à l'heure Que c'était tout type de véhicule Une seule chose est prise en compte C'est l'allure Voilà Donc là, c'était réponse B Lorsque j'installe un enfant Je vérifie L'ajustement du harnais de sécurité Oui, réponse A Non, réponse B L'ajustement de la ceinture de sécurité Oui, réponse C Non, réponse D Donc, lorsqu'on installe un enfant Toujours à l'arrière Si possible en priorité d'ailleurs À l'arrière de votre véhicule Il y a toujours les deux choses à vérifier C'est-à-dire l'ajustement du harnais de sécurité Donc là, c'était oui, réponse A Et l'ajustement aussi de la ceinture de sécurité Donc, c'était réponse C aussi A et C En franchissant cette ligne continue Je risque Une amende forfaitaire de 135 euros Réponse A Une suspension de mon permis de conduire Réponse B Un retrait de 3 points sur mon permis de conduire Réponse C Un retrait de 6 points sur mon permis de conduire Réponse D Réponse D Donc, en franchissant cette ligne continue Vous risquez une amende forfaitaire de 135 euros Un retrait de 3 points sur votre permis de conduire Mais aussi une suspension D'accord ? Pour une durée maximale de 3 ans Donc là, c'était réponse A B Et C Suite au contrôle technique Une vignette figure obligatoirement sur le pare-brise Oui Réponse A Non Réponse B Donc là, c'est suite au contrôle technique Attention parce que des fois, vous avez des questions Où on vous demande Est-ce que la vignette est toujours obligatoire Du contrôle technique ? Et on ne vous précise pas Si c'est après un contrôle technique ou pas Dans ce cas-là, ce n'est pas toujours obligatoire Parce que les premières années Vous savez qu'il n'y a pas de contrôle technique Attention à la subtilité Bon, là, on nous précise que C'est suite au contrôle technique Donc, une vignette figure obligatoirement Après le contrôle technique Comme celle-ci Sur le pare-brise On doit la mettre sur le côté droit du pare-brise D'accord ? En bas à droite De manière à ne pas gêner la visibilité du conducteur Et comme ça Ça doit être visible aussi à tout moment En cas de contrôle de force de l'ordre D'accord ? Donc là, c'était réponse A En appuyant sur ce bouton de dégivrage Je pourrais faire disparaître la buée Sur le pare-brise avant Oui, réponse A Non, réponse B Sur la lunette arrière Oui, réponse C Non, réponse D Ce bouton-là Nous indique le dégivrage avant Vous voyez ? La forme, c'est évasé Donc ça, c'est pour celui-ci Ok ? C'est pour l'avant Si ça avait été le dégivrage arrière La forme, elle est rectangulaire Donc vous avez la même chose Avec les petits symboles de flèche là Ok ? Mais à l'arrière Donc là, évasé Comme ça, c'est l'avant Donc en appuyant sur ce bouton de dégivrage Je pourrais faire disparaître la buée Sur le pare-brise avant Oui, réponse A Sur la lunette arrière Non, réponse D Pour dépasser ce piéton Je respecte un intervalle de 2 mètres Réponse A 1 mètre 50 Réponse B 1 mètre Réponse C 0,50 mètres Réponse D Alors sur cette photo, il n'y a pas de doute possible Nous sommes en agglomération Donc la règle en agglomération Est d'avoir un intervalle de minimum 1 mètre Entre moi et un piéton Donc là, c'était réponse C Pour ajouter du liquide lave-glace Je dévisse le bouchon Donc A, réponse A B, réponse B C, réponse C D, réponse D Donc là, sur le A C'est pour le liquide la glace Pour le B, c'est tout ce qui est liquide de refroidissement Quand vous avez une petite température comme ça C'est le liquide de refroidissement Pourquoi vous avez le petit panneau Attention, danger C'est parce qu'il ne faut surtout pas ouvrir à chaud Ensuite, vous avez le C Donc ça, c'est le petit symbole du freinage Surtout à faire par un professionnel C'est pour ça que vous avez le petit symbole danger aussi Et ensuite, vous avez le bouchon D Là, qui indique le remplissage d'huile moteur Donc là, c'était réponse A Stationner en marche avant Et plus facile à manœuvrer Oui, réponse A Non, réponse B Augmente le danger en repartant Oui, réponse C Non, réponse D Alors, en effet Stationner, c'est plus compliqué Je vous montre Je vous fais un petit dessin là Vous voyez, vous avez les voitures en stationnement ici D'accord ? Rangement bataille Si vous voulez vous stationner Dans cet emplacement là Entre les deux véhicules En marche avant Mais qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez devoir vous écarter comme ça Pour ensuite vous garer Ou alors sinon Si vous allez faire trop court Pour ne pas empiéter la voie qui est en face Si vous faites trop court Le derrière là Votre voiture Elle va taper C'est pas possible Alors, vous serez obligé d'avancer De reculer Avancer, reculer Et là, vous serez bien gêné Donc, quand vous êtes en marche avant Il va falloir faire ça Et ça Et encore Des fois, il va falloir le refaire en plusieurs fois Parce que vous avez un angle de braquage Qui est moins important en marche avant Qu'en marche arrière L'idéal, c'est de Y aller en marche arrière C'est-à-dire que vous avancez comme ça Voilà Vous avez votre véhicule qui est là Avec le devant de votre véhicule Et puis vous allez reculer En marche arrière Comme ça Ok ? Et vous retrouvez Comme ces deux voitures en stationnement D'accord ? Il y a un intérêt De se garer comme ça En marche arrière Et pas en marche avant C'est que quand vous allez ressortir Je vous mets la diapo suivante Et bien, vous ne serez pas dans cette situation-là C'est-à-dire que quand vous allez ressortir Vous allez avoir une bonne visibilité Le fait de vous garer en marche arrière Là, cette voiture-là Elle s'est garée en marche avant Et vous avez vu ? Elle est obligée de faire reculer Déjà au moins la moitié de sa voiture On voit bien Toute cette zone-là D'accord ? Elle est sur la route là déjà On ne voit même pas la personne Qui est au volant Ce qui veut dire que Elle, elle ne nous voit pas non plus arriver Donc elle a déjà ressorti La moitié de sa voiture Elle ne sait pas encore Si elle peut s'engager Donc elle a pris des risques Donc c'est plus dangereux En effet de se garer En marche avant Donc stationner en marche avant Est plus facile à manœuvrer ? Non, pas du tout Donc là, c'était réponse B Est-ce que ça augmente le danger en repartant ? Oui, réponse C Conducteur depuis 6 mois Ma vitesse maximale autorisée est de 90 km heure, réponse A 100 km heure, réponse B 110 km heure, réponse C 130 km heure, réponse D Alors avant de répondre à ma vitesse maximale Il faut déjà savoir où je suis Alors on voit un panneau bleu Mais on n'est pas sur l'autoroute Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des panneaux d'autres couleurs Et que surtout là, c'est ça Là, ça, ça connaît par cœur C'est une cartouche Et quand elle est jaune Et puis là, on voit bien le D1 On est sur une route départementale Donc on n'est pas sur une autoroute On est limité à 110 km heure Et un jeune conducteur, pour lui, ça sera 100 km heure Donc je suis, moi, jeune conducteur Puisque c'est précisé dans la question Donc je suis limité au maximum à 100 km heure Réponse B Je suis au volant en conduite accompagnée Donc là, A, C Mon accompagnateur peut subir un test d'alcoolémie Oui, réponse A Non, réponse B Il faut savoir que lors d'un contrôle par les forces de l'ordre Mon accompagnateur, lui aussi, peut subir un test d'alcoolémie En fait, il est soumis aux mêmes règles Concernant la possession de ses moyens Que s'il se trouvait au volant Donc la responsabilité de l'accompagnateur S'applique en cas de non-respect du code de la route Donc par exemple Si le jeune conducteur ne respecte pas ses limitations de vitesse Et bien c'est la faute de l'accompagnateur aussi Parce qu'il doit surveiller ça Il est responsable aussi en cas d'accident responsable C'est l'assurance de l'accompagnateur d'ailleurs Qui prend en charge les dommages Et c'est lui aussi qui se verra appliquer un malus Et puis il est responsable aussi en cas de contrôle routier Et l'accompagnateur doit toujours avoir sur lui Les différents papiers qui pourraient lui être demandés Au moment du contrôle routier Donc le permis de conduire L'attestation d'assurance La carte grise Et il ne doit pas non plus avoir ni bu Ni être sous l'emprise de stupéfiants Par exemple Donc là c'était réponse A Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !